Musique De nombreuses communes de l'agglomération de l'Anciévin ont accueilli les étincelles, la première partie des fêtes de Sainte-Barbe. Télé Goël vous partage les nombreux moments féeriques de cette semaine et vous invite dès ce soir à rejoindre le festival Sainte-Barbe, deuxième partie des fêtes sur l'agglomération de l'Anciévin. Musique A la sortie de l'école Jean Massé, mardi 29 novembre, une belle surprise attendait enfants et parents l'ossoi. Après un passage vers la maison de l'ingénieur, entre quelques installations de feu, ils ont tous rejoint le parc où deux compagnies peaufinaient leur show. Il s'agit de pyrotechnie, de feu, on a pas mal d'équipements qui permettent de rehausser pour pas abîmer le sol, pour protéger, on a beaucoup de matos de sécurité. Là on met vraiment tout le combustible qui va permettre à ce super bâton de brûler très bien tout à l'heure. Mais avant leur démonstration, les 200 spectateurs présents dans le quartier du 12-14 ont assisté au spectacle de Pyronix. Avec des cubes colorés, des lances, ces artistes venus de Belgique ont impressionné par leur maîtrise du feu qui demande beaucoup d'entraînement. D'abord il y a l'apprentissage de la jonglerie chez nous en école de cirque d'abord. Et puis ça se décline de manière professionnelle en enchaînant les spectacles plusieurs fois par semaine et alors avec minimum trois entraînements par semaine chez nous. Dans le cadre des étincelles de la Sainte-Barbe, cet événement proposé par l'association Portemines à Los Angoëles a su attirer les familles malgré le froid mordant de cette fin d'après-midi. L'idée c'était vraiment de pouvoir profiter de la sortie de l'école. L'année dernière on avait vu venir un dragon qui avait marqué les esprits et puis de permettre cette sortie d'école un peu spectaculaire parce que ça permet de voir le quartier autrement, de valoriser aussi le quartier et ses habitants et de profiter de ces magnifiques espaces publics qu'on a ici dans le quartier. De leur proposer une remontée tranquille pour deux grands spectacles ici en finale. Le spectacle Elysium a ensuite laissé sa place à celui de la compagnie Super Show intitulé lui aussi Super Show. De la danse entre les artifices et les flammes jusqu'à la corde à sauter, il fallait oser et le public a été conquis. C'était merveilleux, c'était très joli. Un spectacle très lumineux on va dire. Ce que j'ai bien aimé c'est le fait d'artifice au milieu de la personne qui est en train de faire son show. C'était très bien, très rythmé, très flamboyant. Flamboyant comme le programme alléchant du week-end à retrouver sur fêtesdelasaintebarbe.com pour l'os en goëlle, rendez-vous ce samedi 3 décembre pour une carte au trésor, les récits de la vie des mineurs ou encore la montée des terries du 11-19. Sainte patronne des mineurs, des artificiers, mais aussi des pompiers, Sainte Barbe a été célébrée à Pont-à-Vendin samedi dernier. Au programme, un village de pompiers avec une exposition de véhicules, des démonstrations et même pour les plus chanceux, un petit tour dans la ville à bord d'un camion. Les jeunes sapeurs-pompiers ont reçu une médaille et un diplôme pour leur engagement. La soirée s'est poursuivie par une retraite au flambeau musical, accompagnée de gueules noires, de jeunes soldats du feu, d'associations locales et d'enfants pour rendre hommage aux mineurs. Pour une première, Pont-à-Vendin a su se diversifier pour le plus grand plaisir des habitants. Venus nombreux, ils ont pu assister à un embrasement de la mairie avec une projection d'images de mineurs et de pompiers. Des festivités qui prennent de l'ampleur que vous pourrez retrouver le week-end prochain sur l'agglomération de l'Anciévin. La ville de Harne et son musée de l'école et de la mine ont participé aux festivités du week-end dernier pour célébrer les étincelles de la Sainte-Barbe. Ce que nous souhaitons, c'est que les personnes comprennent un peu quelles étaient les conditions du mineur. Donc ici au musée de la mine, nous allons proposer à nos visiteurs le briquet de la Sainte-Barbe. Mais avant, pour le mériter, il faudra être descendu dans la galerie, une galerie de 30 mètres de long à peu près, dans le noir. Casque et lampes sur le front. Les visiteurs prennent les dernières consignes avant la visite. Une fois dans les galeries, on s'y croirait. Gaillettes, berlines, outillages, sur 30 mètres de long toutillés. En fait, ce sont deux cales qui ont été aménagées en galerie par l'ancienne mineure. C'est fabuleux ce qu'ils ont fait leur œuvre. On retrouve également des mannequins aux différents postes de travail, accompagnés de textes sonores qui nous plongent dans leur quotidien. Pas vu que je rentre à la maison, j'ai ma garda à faire. Et après, j'irai réputé à la fin de fin. Un jeu du tambour, c'est le tournoi du casque. On va donner un concert. Dix minutes plus tard, la visite se termine. C'était bien. Qu'est-ce qui t'a plu ? De faire un petit tour. Ouais, c'est un super visée. Je conseille beaucoup à tout le monde de venir le visiter. Je pense que des busées comme ça, il n'y a pas beaucoup dans la région, mis à part le ward, mais bon, c'est vrai que là, c'est vraiment exceptionnel. Et comme promis, après l'effort, le réconfort, place au traditionnel briquet du mineur. Du pain, du sandou, avec le poivre et le sel, des échalotes, un morceau de pomme et pour les plus riches, des cornichons. Alors le sandou, c'est naturel. Là, c'est le sandou polonais, le Smalex. Très bon. Nous tenons ici au musée à ce qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas le travail des mineurs qui a été un travail terrible. Tout en sachant qu'il y a les mineurs de fond, mais il y a aussi les mineurs de jour qu'il ne faut pas oublier non plus. D'autres festivités sont à retrouver sur le territoire jusqu'au 4 décembre. La compagnie des cendres a mis le feu sur le parking de l'espace du 8 de Vendal-le-Vieille, ce mardi 29 novembre. Une performance qui vous emmène dans un univers chorégraphique, mariant danses enflammées et rêveries. Héritage des traditions minières, cette célébration de la Sainte Patronne du Feu, de la lumière et de la foudre, a emporté les Vendinois dans un ballet entre jonglerie et magie. En dépit des nombreuses demandes en mariage qu'elle a reçues d'antan, Barbara, notre Sainte Barbe, a toujours refusé de se marier. Oui mais voilà, se sentant seule sur son piédestal depuis toutes ces années, pensant qu'on ne la célèbre plus et que les hommes ne songent plus à elle, elle a décidé de redescendre sur terre afin de trouver l'amour. Vous ne m'avez pas reconnue ? Vous ne m'avez pas reconnue ? Je suis Saint-Jean. Samedi dernier, elle a choisi la ville de Angres pour mettre fin à cet interminable ennui. Avec l'aide et les conseils d'une féministe qui manifestait sur le parvis de la mairie, elle s'est d'abord inscrite sur un site de rencontre. Alors, je vais t'inscrire sur adopte-algalibo.com. Alors, Tau, Jack, Barbara. Moi je ne me déplace qu'en procession. Avant de partir à la quête du prétendant idéal. C'est ce qu'on appelle une harmonie, comment dire, brésilienne. Brésilienne ? Brésilienne. Une déambulation à travers les rues de la ville, en musique et en mode procession, lui a permis, avec l'aide du public, de rencontrer son âme sœur. Bienvenue pour notre grand jeu, Ariage Express. Un beau gars, pour s'harmoniser à sa grande beauté, un galibo. Heureuse de ce coup de foudre, tant attendu, Barbara a aussitôt épousé Philemon, lors d'une cérémonie de mariage en ch'ti, à l'espace Jean Ferrat, avec tout le public pour témoin. C'est gênant ! Essayez, je vais vous regarder. Alors moi je suis très heureuse, ça fait 1800 ans que je l'attendais, donc le voilà, c'est Philemon. Et moi je suis heureuse, je crois que j'ai rencontré quelqu'un qui comprend mon combat. Et moi je suis heureux parce qu'on a passé un très bon moment à Angre, on a passé un très bon moment à marier Sainte-Barbe et le public était au rendez-vous. Je voulais faire un petit bisou à mes parents parce que c'est vrai qu'ils m'ont toujours dit depuis très très longtemps que je suis célibataire, alors quand est-ce que tu nous la présentes ? Ben ça y est, et quand est-ce que tu quittes la maison ? Et ben ça y est ! Avant de partir en nuit de noces, tout un haut de ch'tairie, les mariés ont ensuite fêté leur idylle en musique, avec les élèves de CM2 de l'école Curie-Pasteur et ont partagé le vin d'honneur préparé par l'association au fil des ans. Merci, au revoir ! Vive l'amour ! Depuis quelques jours, les étincelles de la Sainte-Barbe s'intillent sur l'agglomération de Lansliévin. A Bulli-les-Mines, les habitants ont pu admirer la maison de quartier Jean Massé s'embraser en début de soirée. Des jeux de lumière, la chanson de Pierre Bachelet pour rendre hommage au passé minier, et la descente spectaculaire d'une gueule noire ont illuminé les yeux des spectateurs. Une soirée qui a su embraser le cœur des Bulli-joies et qui donne un avant-goût des festivités de ce week-end. A l'occasion de la Sainte-Barbe, le collectif Coron des Arts et la chaîne des Parcs ont proposé des balades nocturnes fluorescentes sur les terries de l'Ausse-en-Goëlle. On a le Coron des Arts, donc des artistes qui ont travaillé en amont de cette soirée et qui ont réalisé avec les habitants des petites lampes de mineurs en bois en phosphorescence et puis des peintures et des œuvres d'art qui ont été réalisées un peu partout sur le parcours pour ponctuer cette balade. Une balade éclairée qui a également pour but de prendre conscience de la pollution lumineuse aujourd'hui. On a une petite introduction qui rappelle pourquoi cet événement, donc en lien avec la Sainte-Barbe, pour expliquer justement le contexte. Et puis après la découverte des différentes œuvres tout au long du parcours. Et au retour, on a en guise de conclusion une intervention sur la trame noire, ce qu'on appelle maintenant la trame noire. Donc on parle beaucoup de la trame verte, la trame bleue pour l'eau, la trame verte pour tous les végétaux. Et puis aussi maintenant la trame noire, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a nos villes et nos campagnes aussi qui sont de plus en plus éclairées. Et que ça a un impact notamment sur nous et puis sur notre environnement, sur la biodiversité. Donc voilà, une petite intervention pour conclure cette balade nocturne. Rendez-vous le 3 décembre pour les feux de la Sainte-Barbe. Comme chaque année, la ville de Loissan-Goëlle organise sa mythique ascension des terris jumeaux. La ville de Loison-Soulance a fait des étincelles pour sa première participation aux festivités de la Sainte-Barbe. La musique avec l'harmonie municipale de Loison et la chorale Vendivois de Vendin-le-Vieille, une démonstration des jeunes sapeurs-pompiers de Vengles et une exposition de peinture. Tous les aimants étaient réunis pour passer une très bonne après-midi festive. La commune de Loison-Soulance a participé aux étincelles liées aux fêtes de la Sainte-Barbe, organisées en partenariat avec l'Office de tourisme de Lens, ainsi que la communauté d'agglomération de Lens-Lievain. Dans un environnement tel que le nôtre, les mines sont très très importantes. Par devoir de mémoire pour nos ancêtres, pour nos grands-parents qui ont travaillé dans les mines, il nous fallait de fêter comme il se doit la Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, patronne des mineurs mais aussi des pompiers, d'où l'exposition de l'association La Palette Loisonnaise. Une participation importante pour son président Patrice Delevoye. Moi c'est d'autant plus important que mon père aussi était mineur de fond, ainsi que mon grand-père. Donc moi j'ai eu le bonheur de ne pas aller au fond, parce que c'était un métier très très difficile. J'ai choisi celui de sapeur-pompier de Paris, qui n'était pas aussi simple non plus. Voilà, donc c'est une passion pour moi. Et je continue à la perpéter dans diverses expositions au niveau national. Ce thème sur le feu me tenait à cœur. Et toutes ces émotions que vous pouvez retrouver sur ces tableaux, je les ai connues, je les ai vécues en réalité. Et j'ai aussi quelques-uns de mes élèves qui m'ont accompagné, qui ont travaillé aussi sur le thème. Et le thème c'était aussi le bruit de l'eau, le feu et la lumière. Et justement, c'est à la lumière des lampions que s'est terminée cette journée de célébration. Mais avec une petite pause due à l'actualité sportive. Allez, allez, allez les clous, allez-le, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada